Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 2 décembre. Et la parole de Dieu que notre mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 11. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et supplia, « Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion réplique, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fuit dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi aussi. » Je vous le dis, beaucoup viendront, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident pour prendre place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, dans ce passage, nous voyons Jésus qui est interpellé par un centurion qui se préoccupe de son serviteur malade, paralysé. Un centurion peut avoir un autre esclave, un autre serviteur, mais il veut soigner celui-là. C'est un appel que le Seigneur te fait en ce jour, de prendre soin de ceux qui travaillent pour toi, de prendre soin de ceux qui sont sous tes ordres, de ne pas les délaisser, d'écouter leurs cris, d'écouter leurs plaintes, de regarder les larmes de leurs souffrances et de savoir donner une réponse, de ne pas être insensible. Un centurion est considéré comme un païen, un païen qui prend soin de son serviteur. Et toi qui as reçu la lumière, la lumière de cette grâce divine. Un deuxième nouveau, le Seigneur dit cette parole lorsque le centurion, Marc, démontre vraiment cette foi en Dieu. Il ne veut pas que le Christ rentre dans sa maison parce qu'il ne se sent pas digne. Il croit en la puissance de la parole du Christ. Il suffit que tu dises une parole et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, tu pourrais te demander à toi aussi combien de paroles ont été dites sur ta vie, combien de paroles le Christ a prononcées sur ta vie, combien de paroles que tu as écoutées et que tu te rends compte que cette parole est conforme à ta réalité de vie. Mais est-ce que tu n'en as fait qu'à? La parole du Christ est capable de guérir. La parole du Christ est capable de récréer, de redonner vie lorsqu'on manifeste cette foi totale en cette parole. Sa parole est une force créatrice. C'est une parole, on pourrait dire, thérapeutique, qui est capable de guérir, qui est capable de redonner vie. Un païen qui fait confiance en l'efficacité de la parole du Christ. Et toi qui es chrétien, et toi qui as choisi le Christ, quand cette parole te réjoint, crois-tu en son efficacité, ou continuez-tu de dire que cette parole est au-dessus de mes forces? Demandons au Seigneur cette foi de ce centurion, d'être capable de dire au Seigneur, « Digne parole et serai guéri ». Cette parole est déjà dite, « Laisse-la entrer dans ta vie » et fais cette expérience de guérison en ce jour. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.